GARBATE LA 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 GARB 1918 avec le projet en fait des maisons jardin c'était un quartier qui est en dehors des murs de rhum et là c'est parti pour une balade dans ce quartier qu'on appelle le village dans la ville c'est parti on y va Andiamo ! Alors les amis qu'est-ce que c'est Garbatella ? C'est un quartier en fait où il y a eu un projet urbain en 1918 car ici c'était un lieu où il n'y avait que des vignes, des champs et en fait il y avait projet de faire un port du côté d'Ostian ce qu'il n'a jamais vu le jour et en fait ils avaient choisi de faire des maisons jardin car en fait il y a eu beaucoup de vignes de projets urbains à Londres à Paris un peu partout en Europe où pour loger les ouvriers ils cherchaient en fait des endroits vraiment où il n'y avait rien du tout et ils ont eu l'idée de faire ces maisons jardin avec toutes ces petites maisons qui ne dépassent pas les 3-4 étages maximum avec des cours partout partout communal où tout le monde partage la cour et c'est vraiment magnifique avec une architecture bien spéciale et ça tient bien en fait son nom de village au cœur de la ville car c'est très très calme on entend juste les oiseaux chanter c'est vraiment très très alors les amis on apprécie vraiment le calme qu'il y a en fait dans ce quartier c'est vraiment un quartier qui est magnifique tout fleuri il y a vraiment des fleurs partout c'est super agréable surtout quand elle commence à faire chaud on est au mois de juin qui fait environ 30 degrés là on a des fleurs partout c'est tout fleuri c'est vraiment magnifique et là juste derrière moi en fait vous avez un panneau une affiche avec alberto sordi alberto sordi qui est un grand acteur italien romain notamment né à rome et là il y avait une un panneau retraçant toute sa carrière avec des grands films qu'il a fait et pour rendre hommage à la carrière d'alberto sordi on va continuer à se balader dans ce quartier qui est vraiment très très sympa très très calme avec tous ses jardins un peu partout c'est vraiment un style typique au niveau de l'architecture avec une architecture un peu de 1920 1930 et c'est vraiment le baroque romano qui est vraiment très très joli vous allez voir c'est vraiment très très fantaisiste avec vraiment une architecture très très sympa alors les amis si vous venez découvrir ce quartier de garbatella il faut venir boire un coup ici c'est le bar des césaroni c'est le bar où il ya les supporters les premiers supporters de rome à l'intérieur en fait à tous les anciens maillots de la roma avec le maillot de toti bien sûr le joueur emblématique qui restait plus de 20 ans jouer à la s roma et c'est vraiment super sympa moi je vous conseille d'aller à l'intérieur je vais vous montrer on va y aller là directement et je vais vous montrer vraiment l'intérieur du bar vous allez voir c'est vraiment très très sympa et puis en plus il y a une terrasse c'est vraiment agréable on entend juste les oiseaux chanter c'est vraiment un quartier vraiment très très sympa garbatella et c'est un des quartiers comme le quartier c'était statio fondateur c'est là où il y avait les premiers supporters de la s roma le club emblématique de rome qui est dit depuis 1927 je vous parlais un petit peu de gastronomie et si vous aimez manger de la cuisine typique romaine avec les pizzas très très fines je vous conseille cette pizza de derrière les traits fratelli vous venez manger ici ça coûte pas cher franchement pour 30 euros à deux vous avez entré plat et même une boisson c'est vraiment pas cher du tout les pizzas sont très très bonnes très fines et en plus ici c'est pas très touristique c'est vraiment très simple alors les amis comme je vous le disais on retrouve l'emblème de rome un peu partout avec la louvre et comme je vous dis c'est vraiment un quartier où ils sont supporters de la ce qu'on va il ya même des des maisons aux couleurs de la s qu'on va regarder aller et aux couleurs bordeaux avec la louvre et la bannière italienne juste là c'est vraiment super non franchement c'est vraiment un quartier que je vous conseille si vous aimez vous balader en dehors des sentiers battus c'est vraiment très très sympa bon bah à part l'ambiance village l'architecture quelques bars petits restaurants il n'y a pas grand chose à voir c'est vrai mais c'est vraiment pour aller vous balader et avoir l'ambiance une autre ambiance de rome vraiment une ambiance village au coeur de rome c'est vraiment incroyable venez vraiment vous balader dans garbatelle allez on continue on va se diriger vers un une fresque qui représente le cap le capitano de la s roma vous allez voir j'en dis pas plus c'est parti on y va en diamo on se retrouve devant la fresque du capitano de francesco totti c'est un hommage à francesco qui a joué plus de 20 ans avec la s roma et cette fresque est magnifique c'est vraiment un hommage quand la roma a gagné le championnat en 2001 regardez cette fresque à francesco totti on va aller la voir de suite c'est parti on y va en diamant voilà les amis c'était un quartier des monuments à garbatella dans le quartier de la garbatella un quartier très typique de rome je vous mettrai quelques descriptifs des restaurants des endroits à ne pas manquer dans ce quartier en tout cas on se retrouve très très vite pour d'autres épisodes n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux et à très bientôt allez ciao et bonne aggiornata ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501